sur la situation sociopolitique du pays. Bon, c'est avec désolation qu'on regarde tout ce qui se passe, parce que pour bien juger la chose, il faut aller à la jeunesse. À un moment donné de notre histoire, tout le monde espérait un changement parce que le président qui a été élu démocratiquement après deux mandats a forcé la situation pour un troisième mandat. On sentait la dictature dans le pays, beaucoup en tout cas étaient contre, et d'autres même ont appelé l'armée à réagir. D'accord ? Par indignation, ils ont pris le pouvoir, ils vont mettre de l'ordre, parce que c'est de cela qu'il s'agit. La Guinée, c'est à nous tous, c'est notre réjouage commun. Que pendant une période de transition, les choses ne pourront jamais se passer comme si c'était un président qui était démocratiquement élu. Il est extrêmement important qu'on apaise la cité. Il faut qu'on sache qu'une nation est un ensemble d'individus qui ont des choses en commun et qui en ont oublié d'autres. Alors, disait Ernest Renard, ce n'est pas une entité objective qui est fixe. Donc, parce que ni la religion, ni la langue, ni l'ethnie ne peuvent créer une nation. D'accord ? La nation, c'est purement une invention de l'histoire, et c'est à partir du 16e siècle. C'est un ensemble d'individus qui acceptent d'abord de vivre ensemble. C'est très important. Déjà, l'adhésion, l'acceptation d'abord de vivre et de partager l'histoire. Et qui partage l'histoire, parle, partage ses gloires et ses peines. C'est cela d'abord une nation. Il faut qu'on tienne compte de cela. Ce qui est extrêmement important pour le Guinée aujourd'hui, surtout pour la classe politique, c'est d'aider le CNRD à réussir cette mission-là. Parce que si le CNRD réussit cette transition, c'est ce qui est bien pour la jeunesse guinienne, c'est ce qui est bien pour la Guinée, et on va gagner en temps. Mais si ça tape dedans, ça tape dehors, ça tape sur les réseaux sociaux, et dans tous les sens, et après, ça crée une certaine psychose, et qui va faire que ceux qui sont au pouvoir, s'ils n'ont pas, j'insiste là-dessus, s'ils n'ont pas toutes les garanties que s'ils laissent le pouvoir et qu'ils pourront repartir tranquillement avec les honneurs, ça peut les pousser à se cramponner au pouvoir. Et c'est là-bas qu'on doit faire beaucoup attention. Donc j'appelle au sursaut des hommes politiques de jouer leur rôle des sensibilisateurs dans le pays, de tout faire pour apaiser la situation. Le pouvoir est pris par la force. Ça ne peut pas s'exercer comme quelqu'un qui a eu ça par les urnes. Ça, c'est le fait. Et il faut qu'on soit d'accord avec ça. Et un aspect très important aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'on compte sur l'extérieur en ce moment-là. Il est extrêmement important. Quand je dis qu'il faut situer les choses dans le temps, l'ordre mondial est en train de changer. Donc maintenant, si tu as un problème dans ton pays, ils vont fermer les yeux là-dessus. La preuve est que l'autre mandat était déjà consommé s'il n'y avait pas eu le coup d'État. Qu'on sache qu'une nation, c'est quelque chose à préserver. C'est-à-dire, l'être humain est avec tous ses défauts. Si on n'arrive pas à harmoniser la vie en société, ça peut aller très mal. Parce qu'avec la parole, on a tellement... On peut tellement décrire le monde. Ça nous a permis de prendre une très grande longueur d'avance sur les autres animaux. Et cette parole-là, on doit l'utiliser à bon escient. Moi, je pense que c'est extrêmement important que chacun soit actuellement dans la logique de calmer la situation. Et qu'on sache qu'on a affaire à un pouvoir militaire, qu'on a affaire à nos frères et sœurs qui n'étaient pas préparés à l'exercice politique. Et que c'est par sursaut de patriotisme, par l'appel de certains Guinéens qui sont passés à l'action. La preuve est que quand ils ont pris le pouvoir, c'est toute la Guinée qui les a applaudis. Tous les politiciens, la classe sociale, tout le monde est passé à la RTG en faisant des discours. Tous les partis politiques ont fait des moments pour les renvoyer. Vous comprenez ? Donc, ce dynamisme-là doit continuer. Il faut qu'on les rassure. Il faut qu'on fasse savoir à nos frères qui ont pris le pouvoir que s'ils laissent le pouvoir, ça va, tout va bien se passer. On commence à créer toutes sortes de situations dans le pays. Je pense que nous-mêmes, nous allons les encourager à ne pas quitter le pouvoir. Des choses vont se passer qui ne vont pas être bien. C'est vrai ? Des choses vont se passer qui vont être bien. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Quelqu'un qui cherche l'électorat ne peut pas faire ça. Comme casser, faire des routes. Si vous cherchez un mandat l'année prochaine, vous n'allez pas oser faire ça. Parce que si vous faites ça, vous perdez les élections. Donc, ces réformes courageuses qui sont en train de se faire sont à féliciter. En même temps, les erreurs qui sont avec, qu'on trouve les mots pour le dire, que ça ne soit pas dans la violence, que ça ne soit pas dans l'arrogance, que ça ne soit pas dans l'adversité. Voilà. En vous écoutant, est-ce que le glissement des calendriers serait possible ou serait visible sur le terrain comme ça ? Moi, j'ai dit que, par rapport au glissement des calendriers, aucun membre du CNRD n'en a parlé. Mais vu la situation ? Non, vu la situation, là, ça devient de la spéculation. Là, on ne peut que spéculer. Mais à partir du moment où ils vont dire, ils sont à pire d'oeuvre encore, ils disent qu'ils sont en train de se battre, ils disent qu'ils seront dans les délais. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance un peu. Vous comprenez ? Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les rassure. Ce sont nos frères qui sont là. Ce ne sont pas des extraterrestres qui sont là, ce sont des êtres humains. Une pression interne, une pression externe, une pression à tous les niveaux, ça devient difficile à gérer au quotidien. Le but, c'est que notre cité puisse être apaisée. Vous comprenez ? Pour qu'on puisse vraiment aller aux élections, un président élu démocratiquement, pour que le pays puisse amorcer son véritable développement. Un autre point d'actualité, les autorités du MATD, à l'occurrence le ministre Morikonde, a pris une décision, soit disant que tous les partis politiques doivent tenir maintenant leur assemblée générale hebdomadaire, ou bien ces partis seront fermés. Votre analyse sur cette décision ? Vous savez que chaque parti politique a un statut et règlement intérieur. C'est important aussi, il faut le dire, qu'on mette un peu d'ordre dans les partis politiques. Parce que les partis politiques ont des besoins. Moi, je le dis ouvertement. Par exemple, les partis politiques ont droit à une subvention, par exemple. Vous savez que la politique, c'est du bénévolat. Personne ne nous paye pour ça. Vous comprenez ? Donc, il y a des charges. Et pour éviter que les partis politiques aillent prendre l'argent à n'importe comment ou avec n'importe qui, cette subvention peut le permettre, ça peut le permettre d'amortir certaines charges fixes. Vous comprenez ? Parce que quelle que soit la somme, ça ne suffira pas pour un parti politique de s'installer dans tout le pays humain. Ça pourra aider d'une façon régulière d'éponger certaines charges fixes. C'est très important. Je pense que pour cela aussi, il faudra que on mette un peu d'ordre au sein et pousser d'autres aussi à s'exercer sur le terrain. C'est extrêmement important. parce que les partis politiques ont un très, très grand rôle. Vous savez, nous sommes en contact direct avec la population, sans intermédiaire. Vous comprenez ? Donc, nous sommes des véritables sensibilisateurs. Nous pouvons jouer ce rôle d'éducation, de sensibilisation. Vous comprenez ? À travers nos militants, en tenant compte de l'actualité. Vous comprenez ? Par exemple, voilà, les marches, c'est que c'était les cailloux. Et voilà, parce que quand vous faites, ça crée ça et puis ça peut dégénérer. Vous comprenez ? C'est extrêmement important. Donc, les partis politiques doivent être organisés, structurés, mais en fonction de leur statut et règlement intérieur. Peut-être, beaucoup pensent qu'en obligant des partis politiques à tenir leur assemblée obligatoirement, c'est une manière de mettre croix sur beaucoup de partis politiques qui n'ont pas de siège, par exemple. Est-ce que, comment vous analysez ça ? Bon, le parti politique qui n'a pas de siège, ça c'est un peu compliqué parce que je n'en connais pas, je ne sais pas, donc voilà. Mais je pense que la régularité des réunions, je pense que dépend de l'organisation du parti. Un mot, à l'endroit des citoyens guinéens, la classe politique, toutes les couches sociales du pays pour au moins un retour rapide à l'ordre constitutionnel. d'avoir un oeil sur la politique, c'est extrêmement important de s'y intéresser. Je ne dis pas que d'abandonner son travail pour aller s'asseoir dans les cafés pour parler politique toute la journée ou aller faire des vidéos pour insurter les gens, mais s'intéresser à la vie politique, s'intéresser à ce que c'est que la politique, quelles sont ses dimensions, comprenez, quelles sont ses visions, c'est extrêmement important. Parce que, vous savez, le terme politique, si vous prenez en anglais, c'est trois mots. Mais en français, c'est un seul mot. Politics, policy et polity. Quand on dit le politique, c'est-à-dire on parle des institutions, des structures politiques ou institutionnelles, quoi qui. Mais quand on parle de la politique, là, c'est ça, la conquête et l'exercice du pouvoir. Il y a aussi les politiques, le programme d'organisation d'une institution politique culturelle ou même, comment dirais-je, une personne, comme on aime le dire, la politique du moindre effort ou pour une société, comme la politique commerciale d'une société. Mais l'un dans l'autre, le but, c'est d'harmoniser la société. Vous comprenez ? Pour ne pas que les problèmes existants dans la société puissent créer des problèmes à la société qui peut conduire à même à la destruction de la société. Donc, c'est ce message que je lance aux politiciens de jouer ce rôle-là, le rôle d'éducateur de la population, donner d'abord l'exemple aux citoyens. Aux citoyens, je l'ai dit, de s'intéresser à la vie politique et de s'intéresser aux hommes politiques. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs visions ? Quelle est leur moralité ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur passé ? C'est la seule façon d'avoir de choisir un bon chef. Ce n'est pas choisir quelqu'un qui vient distribuer de l'argent dans les quartiers parce qu'il en a. Il faut suivre des partis politiques qui ont des convictions, des hommes de conviction. Une personne à laquelle vous faites confiance. Plus ou moins, c'est extrêmement important. Un mot sur la restriction des médias et les réseaux sociaux. C'est très dommage. Mais c'est pourquoi je l'ai dit qu'il faut qu'on fasse tout. Pour tout ça, ça crée cette psychose générale, généralisée qui est dans la cité. Ça peut créer les conditions qui sont en train d'arriver. Et il faut tout faire pour que je prie le tout puissant, que les deux parties puissent se comprendre, pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre et que, franchement, ces médias puissent continuer à servir la population. Peut-être votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est au Guinée, de ne pas faire confiance à l'extérieur. L'extérieur a suffisamment de problèmes aujourd'hui. Il ne faut pas créer des problèmes dans le pays pour dire que non, les gens vont quitter ailleurs pour venir arranger. Non. Donc, les gens sont plus dans leur intérêt économique, leur intérêt stratégique que dans la pitié. Personne n'aura pitié de nous. Donc, s'il vous plaît, apaisons notre cité, parlons-nous, entendons-nous, trouvons les voies et moyens de se parler et d'avancer. N'allumons pas le feu ici et comptez que quelqu'un va... Les gens ont trop de problèmes et il y a la guerre partout. Et voilà ce qui... Et si vous allumez, eh bien, ils vont venir faire de chez nous leur champ de bataille. Ils profitent toujours des autres pays pour aller se battre là-bas. Et je ne souhaite pas du tout que mon pays, la Guinée, soit un de ces exemples-là. Merci, M. le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada